Nous allons aborder dans cette vidéo la stratégie de la victimisation du lobby juif de France et son racisme envers les non-juifs. S'il y a bien une arme qu'utilise le lobby juif de France à la perfection et de manière récurrente, c'est bien celle de la victimisation. Au travers des médias qui leur sont acquis dans leur quasi-totalité, en faisant peser sur la tête des non-juifs une épée de Damoclès qui est l'accusation d'antisémites. C'est cette mainmise sur les médias qui permet à certains individus missionnés par le Congrès juif mondial et le Bni Breit, tels que Moshé Zemmour ou Fréquincrot et compagnie, d'attiser le feu entre chrétiens et musulmans, en déversant leur racisme anti-arabe, en réalité c'est anti-maghrébin, et à longueur d'émission télévisé pour créer un fossé entre ces deux communautés. En réalité, la religion hébraïque enseigne aux jeunes juifs, dès leur jeune âge, que ce soit à la synagogue ou à la yeshiva, qui est l'école religieuse juive, elle leur enseigne la supériorité de leur race et la haine de l'autre, c'est-à-dire tout ce qui est non-juif. Qu'ils soient confessions chrétiennes, français de souche, français musulmans, mais cela, évidemment, ils se gardent bien de le dire. Pour comprendre cette haine et ce racisme envers tout ce qui n'est pas juif, il suffit de revenir aux fondamentaux de la religion hébraïque. La première manifestation du racisme dans l'histoire de l'humanité, elle apparaît dans la Bible, appelée par les juifs la Torah, ou l'Ancien Testament, qui est rédigé entre le VIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ par les descendants des prêtres monothéistes égyptiens, suite à leur exode, qui se situe aux environs de 1350 avant Jésus-Christ. Ces prêtres monothéistes, qui constituaient une secte ou une caste privilégiée, n'étaient nullement des esclaves, comme ils le prétendent dans la Bible. Cette secte était convaincue de sa supériorité raciale, d'abord vis-à-vis des autres habitants de l'Égypte, puis ensuite en terre de Canaan. Alors, dans la Torah, dans la Bible, je cite Néhémie 9.2, dans la traduction écuménique, texte indégrale, collection, livre de poche. Alors, je cite, « Ceux qui étaient de la race d'Israël se séparèrent de tous les étrangers. » Néhémie 9.2. Donc, ces prêtres monothéistes étaient tellement convaincus de leur supériorité raciale qu'ils se sont octroyés une réole de sainteté, en considérant, je cite, comme une « abomination » le fait de mêler la race sainte aux gens du pays. Alors là, je cite Esdras 9.1 et 2, toujours dans la même traduction écuménique. Cette communauté religieuse se fabriqua une légende et se proclama élu et béni des dieux puisque Jacob, en réalité c'est Jacob, le fondateur de la maison d'Israël, qui aurait pris le dessus sur Dieu lors d'un combat nocturne. Alors, je dis bien, il a pris le dessus sur Dieu, il a gagné Dieu. Et cela, vous pouvez le trouver toujours dans la Torah, dans la Bible, dans Genèse 32.29. Donc, cette idée de la supériorité raciale a été bien incrustée dans l'esprit de la communauté juive et évidemment transmise de génération en génération. Elle se retrouve aujourd'hui non seulement dans l'idéologie de l'État d'Israël, mais aussi dans l'esprit de la communauté juive dans son ensemble et plus particulièrement celle d'obédience sioniste. Bernard Lazare, qui fut le premier et le plus ardent défenseur du capitaine Dreyfus, il a analysé objectivement les raisons de l'animosité suscitée par, je cite, sa communauté envers les autres peuples. Dans son livre intitulé « Contre l'antisémitisme » paru en 1896, voici ce qu'il écrit, je le cite, « Sans la loi, sans Israël pour la pratiquer, le monde ne serait pas. Dieu le ferait rentrer au néant et le monde ne connaîtra le bonheur que lorsqu'il sera soumis à l'empire universel de cette loi, c'est-à-dire à l'empire des Juifs. Israël est le fils préféré de l'Éternel, celui qui a droit à son amour, à sa bienveillance, à sa protection spéciale et les autres sont placés au-dessous des Hébreux. » Et je ferme les guillemets. Dans un autre ouvrage intitulé « Antisémitisme, son histoire et ses causes » édité en 1894, le même Bernard Lazare définit la communauté juive comme étant, je le cite, « un peuple énergique, vivace, d'un orgueil infini, se considérant comme supérieur aux autres nations. » Le peuple juif voulut être une puissance. Il avait instinctivement le goût de la domination puisque par ses origines, par sa religion, par la qualité de race élu qu'il s'était de tout temps attribué. Il se croyait placé au-dessus de tous. » Je ferme les guillemets. Je pense que ce n'est pas un hasard si De Gaulle, dans sa conférence de presse du 27 novembre 1967, avait dit donc des juifs, je le cite, « peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. » Je ferme les guillemets. Et par un mouvement de balancier dont seule l'histoire a le secret, la bête immonde, c'est-à-dire le racisme comme ils l'appellent, qui a été semée dans la Bible, comme nous l'avons vu, donc cette bête immonde a fini par se retourner contre ses propres initiateurs en les atteignant de plein fouet, d'abord tout au long des siècles, mais surtout durant le XXe siècle, c'est-à-dire avant et durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors cela nous amène à faire référence à la loi de Nuremberg et relative, donc cette loi de Nuremberg, relative à la protection du sang allemand, autrement dit à la pureté du sang allemand. Et alors le législateur nazi, voici ce qu'il écrivait dans son préambule. Donc le préambule à la loi de Nuremberg, je le cite, « Le modèle qui s'est tenu devant mes yeux tout au long de la rédaction de ces décrets est celui d'Esdras et de Néhémie, les premières lois jamais édictées pour la protection de la pureté raciale. » Voici donc où a commencé le nazisme. vous voyez. Alors, un certain Haïm Cohen qui est décédé en 2002, qui fut vice-président honoraire de la cour suprême d'Israël et qui a été juge dans cette même cour durant 20 ans. voici ce qu'il déclare au sujet des lois édictées dans son pays. Je le cite. « La mère ironie du sort a voulu que les mêmes thèses biologiques et racistes propagées par les nazis et qui ont inspiré les informantes lois de Luremberg servent de base à la définition de la judaïcité au sein de l'État d'Israël. » Je ferme les guillemets. Ce passage est cité par Joseph Badi dans « Fundamental laws of the state of Israel » en 1961. Il a écrit ça en 1961. Donc, vous voyez, même Haïm Cohen fait le lien entre les lois sur la pureté raciale nazie et les lois sur la judaïcité de l'État d'Israël. Sauf que il a oublié de dire que c'est le législateur allemand qui s'est inspiré des lois juives et non l'inverse. En réalité, il n'existe pas de race ou de peuple juif. Jamais une croyance n'a fait d'une secte un peuple. tout comme d'ailleurs il n'existe pas de race chrétienne ou de race musulman ou de peuple chrétien ou de peuple musulman. Mais les juifs ont toujours cherché à se distinguer par rapport aux autres en croyant ou en prétendant être supérieur comme l'a reconnu d'ailleurs Bernard Lazare dans les deux ouvrages que je vous ai cités. et bien ce racisme est si bien ancré dans l'esprit ou si bien exacerbé aussi dans l'esprit des juifs qu'il s'applique même aux personnes mortes et enterrées. Et je vais donc citer pour cela deux exemples. Le premier exemple concerne une profanation d'un cimetière près de Tel Aviv c'est le cimetière de Richon Lézion qui a vu dans la nuit du 2 mars 1984 le corps de Teresa Lébovitz déterré et jeté hors de ce lieu de sépulture. Alors était-ce un acte antisémite ? Et bien la police israélienne a dû se rendre à l'évidence. En fait après enquête il s'est avéré que le cadavre était celui d'une chrétienne ayant épousé un juif. Le rabbin de ce cimetière avait considéré que la présence de ce corps souillait la pureté des lieux et donc il ordonna par Takana c'est-à-dire l'équivalent d'une fêtoie chez les musulmans il ordonna donc son exhumation. Et bien le même scénario s'est reproduit à Carpentras où par une nuit de mai 1990 le cimetière juif fut profané. Le cadavre de M. Germant coupable d'avoir épousé une chrétienne avait lui aussi été exhumé. Il avait même fait l'objet d'une mise en scène d'empalement d'une mise en scène d'empalement plutôt et son corps fut transporté vers celui d'une autre tombe celle de Mme Emma Ulma coupable elle aussi d'avoir épousé un catholique. Alors c'est une enquête donc de M. Lethereux et M. Brolt B-R-A-U-L-T dans le Varmatin du 15 avril 1995. Alors il faut se rappeler l'extraordinaire tapage médiatique qu'avait connu cette affaire et l'orchestration de la grandiose manifestation du 14 mai 1990 qui sont suivis avec en tête évidemment le drapeau d'Israël suivi par les plus grands responsables politiques français. Alors pour citer un autre exemple du racisme des juifs envers les autres envers tout ce qui n'est pas juif je vais citer donc le journal Le Monde du 18 juin 2008 qui nous apprend que l'armée israélienne a retenu le 11 juin 2008 pendant 17 heures deux diplomates français dont la consule adjointe de France à Jérusalem au passage d'Eretz je cite Le Monde après avoir été traité de menteur par les agents de sécurité israélien les diplomates ont passé la nuit sur des chaises en plastique dans un hall puissamment éclairé sans une goutte d'eau ni un morceau de pain avec les moustiques pour seuls compagnons à leur demande des soldats les ont accompagnés aux toilettes à 7 heures du matin après une nuit sans sommeil il a fallu parlementer longuement avec la nouvelle équipe pour pouvoir accéder à la machine à café je lisais régulièrement Le Monde et croyez-moi je n'ai pas vu de protestation du Quai d'Orsay suite à cet incident incident diplomatique alors imaginez un seul instant si ce grave incident diplomatique s'il avait eu lieu en France et qu'un pareil traitement avait été s'il avait été réservé à des diplomates israéliens par la police française des frontières je vous laisse deviner le tapage médiatique qu'il y aurait et alors bien qu'étant la moins touchée par le racisme au sein de la société française la communauté juive la communauté oui la communauté juive est celle qui fait le plus de tapage médiatique le moindre petit incident même imaginaire est monté en épingle alors les exemples ne manquent pas on peut citer par exemple que cite le monde du 15 juillet 2004 qui nous apprend que le conseil de discipline du collège montagne à Paris a exclu définitivement le 17 décembre 2003 deux élèves de sixième tenez-vous bien âgés de 11 ans pour menaces et violences physiques à l'encontre d'un élève juif d'alors le monde de relever qu'aucun témoin entendu n'a confirmé qu'il était fait et qu'il était fait de tels propos c'est-à-dire de propos antisémites eh bien il a fallu attendre six mois c'est-à-dire le 1er juin pour que la décision d'expulsion de ces deux élèves soit annulée par le tribunal administratif de Paris dans le même ordre d'idée qui ne se souvient du tsunami d'indignation provoqué par le meurtre d'Ilan Halimi le 20 février 2006 alors on a vu des articles des reportages des chroniques des éditoriaux des points de vue des interviews et des écrits qui ont été consacrés à l'assassinat de ce jeune de confession juive qui avait été séquestré et torturé à mort par un groupe décervelé pour extorquer de l'argent à sa famille alors il est intéressant de relever que quelques jours plus tard c'est-à-dire le 25 février 2006 un français âgé de 54 ans salarié chez Peugeot a été retrouvé mort à Odincourt après avoir subi de la part de ses 8 ravisseurs les pires tortures strangulation traumatisme crânien enfancement de la tente et du thorax et bien ce pauvre malheureux n'a eu droit qu'à 34 petites lignes dans le journal Le Monde évidemment c'était vraiment dérisoire à côté du torrent que dis-je du tsunami d'articles consacrés à la victime de confession juive et bien cette injustice vis-à-vis de ce français un breton devenu conjoncture oblige indigène dans son propre pays a fait réagir plusieurs lecteurs du journal Le Monde et a poussé Robert Solé à le baptiser l'inconnu d'Odincourt pauvre de lui le petit billet de Robert Solé c'est dans Le Monde du 11 mars 2006 Alors j'ai réservé le meilleur exemple pour la fin suite à la plainte déposée par Marie Léonie pour agression antisémite dans le RERD le 9 juillet 2004 à la très sérieuse agence France Presse la FP diffuse sa première dépêche je la cite 6 hommes ont violemment agressé vendredi matin dans le RERD une jeune femme de 23 ans qu'il croyait juive à temps appris de source policière et je ferme les guillemets évidemment l'agence dont rajoutait une couche raciale sur ce qui devait devenir le plus grand bide médiatique de l'été 2004 je la cite les agresseurs étaient au nombre de 6 ils étaient non pas secret non ils étaient d'origine maghrébine et armée de couteaux contre une femme sans défense accompagnée de sa fille de 18 mois sur qui ils ont tracé des croix gammées sur sa ventre alors vous pouvez remarquer que l'utilisation du conditionnel par des professionnels de l'information ça en dit long sur les préjugés racistes qui sont bien ancrés dans certains relais médiatiques et alors ce fut le coup d'envoi d'une formidable mobilisation politico-médiatique politico-médiatique oui sur la montée la montée de l'antisémitisme dans la société française et alors c'est la quasi totalité de la classe politique française qui s'indigne et se représentant de rivaliser dans l'emploi d'adjectifs pour qualifier condamné à qui mieux mieux cette agression qui devait quelques jours plus tard s'avérer imaginaire alors un judéo servile du nom de Henri Racimov pour ne pas le nommer se targuant d'être un libre penseur et écrivain il se crut bien inspiré de distiller sa vérité sur cette affabulation tragique comique dans le monde du 16 juillet 2004 alors voici ce que dit ce Henri Racimov ça sonne bien français je crois n'est-ce pas monsieur je le cite en fait Marie n'a pas inventé cette histoire on la lui a raconté elle est arrivée à un de ses amis et est venue à ses oreilles une agression antisémite dans un lieu public avec injures et blessures et hospitalisations mais cette histoire là personne n'en a parlé elle n'a intéressé personne Marie Léonie n'est pas une mythomane c'est une usurpatrice elle ment mais elle ment vrai alors mentir vrai maintenant vous savez ce que c'est en France aujourd'hui il est plus facile ou plus courageux de s'attaquer à un imam ou même à un curé qu'à un rabbin le caricaturiste mauriciné de Charlie Hebdo l'a appris à ses dépens il a été licencié de ce journal satirique pour avoir commis le sacrilège de faire un lien entre les juifs et l'argent suite à son article sur le mariage de Jean Sarkozy avec l'héritière de Darty alors pour conclure je vais citer l'écrivain Jean-Marie Laclavetine qui s'est insurgé dans le journal Le Monde du 1er août 2008 contre cette uniformisation de la pensée je le cite la vérité nous est assénée jour après jour par une armée de journalistes conformes et de penseurs autorisés qui nous débite à toute heure leur discours identique où est la presse libre où est l'opposition dans une Europe barricadée la Maison France a fermé portes et fenêtres la police du langage surveille chacune de nos phrases nous vivons dans l'obscurité des vérités communes des hypocrisies admises des bienséances cathodiques et des peurs silencieuses ouvrez on étouffe ici l'obscurité